Je suis une jeune Gabounaise, j'ai 26 ans, mon histoire s'est passée il y a déjà de cela, on peut dire deux ans, deux à trois ans, j'étais avec une amie qui ne m'avait pas conseillé, elle m'avait demandé de l'accompagner chez un marabout tradipaticien, je ne sais pas comment il faut dire ça, qui est situé à Mindoubé, en allant vers chez le chef, quelque part là, on est descendu là, quelque part là, il y a un endroit là où il y a les mangroves comme ça, les maisons sont même construites en suspension, nous sommes allés chez le monsieur Saint-Béninois, elle m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle voulait aller se faire consulter et à la fin faire un bain, un bain de chance et d'attirance, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, toi et moi on a fait les bails, on fait la vie, on est dans nos choses, donc aller là-bas ne va pas me dépasser ou bien faire quoi que ce soit, donc je l'ai accompagné, je l'ai accompagné, je me suis assise, quand on est arrivé, on a vu beaucoup de choses, ça m'a quand même un peu intriguée parce que dans le truc du monsieur, il avait beaucoup de statuettes, les bougies, les rouges, les noires, toutes les couleurs, une statuette qui avait plusieurs faces et qui fumait de la cigarette, on avait vraiment l'impression que la cigarette se tirait réellement par ce truc-là et elle finissait, il remettait à chauffer une nouvelle cigarette, il nous a remis des trucs à boire afin de commencer la consultation, donc il avait demandé des pièces, elle a remis des pièces pour elle et pour moi, c'est comme ça qu'il a commencé à consulter, il a parlé des trucs personnels, protéger, il faut protéger telle personne comment ta famille, machin, hormis ça, c'est comme ça qu'il est arrivé à l'objectif, oui, on va aller faire des bains, d'accord, le bain, en gros, le bain, c'est 300 000, première tranche, 150 000, dans les 150 000, il y a 75 000 que tu dois donner, une espèce et les autres 75 000, je ne sais pas ce qu'il allait faire avec, et il y avait des trucs à acheter, il a dit des canaries, des plumes, la nourriture aussi, et derrière lui, il y avait un drap blanc, comme les draps qu'on utilise, des tissus blancs là, qu'on utilise dans les temples de Gorzé là, il y avait dessus en fait dessiné la sirène, une sirène avec une queue, en tout cas, une femme avec une queue, c'est comme ça qu'il a commencé à parler, il allait droit au but, lui, ce que vous devez faire, voilà comment ça va se passer, je remercie Dieu qu'il est même allé au bout de ses surprises, quand il a commencé à, je ne mens pas, j'étais intéressée au début, quand elle m'a dit de l'accompagner, qu'elle a fait, elle m'a fait comprendre qu'il était bon, d'après ce qu'elle a entendu, c'était pour les bains, j'avoue que j'étais dans le monde, j'étais dans une jactane où j'étais prête à faire certaines choses pour avoir plus de visibilité, plus de regard, plus de trucs quoi, au niveau des grands types, au niveau des ministres et tout, donc c'est un peu ça, c'est comme ça qu'il a commencé à parler, hormis les trucs qu'on devait emmener pour le rituel, on devait aussi apporter la nourriture, les bonbons, le sac de riz, beaucoup de choses qu'il fallait apporter, c'est comme ça qu'il a dit non, quand tout ça serait réuni, on va se retrouver après le premier rituel qui va se faire chez lui, il y aura un deuxième rituel, le dernier, celui qui va finaliser même le truc, ça devait se passer à la plage, au bord de la mer, devant la mer, comme ça, devant l'eau, on devait se rendre là-bas à partir de 21h, et le rituel devait normalement faire de 21h à minuit, je tique, ah, on doit déjà faire un premier truc ici là, qui est déjà long, parce qu'on va faire des heures ici avec vous, en plus de ça, il y a encore un deuxième truc, on doit aller jusqu'à la plage, jusqu'à la mer, et quelle plage on ne connaît même pas, et jusqu'à minuit, ça m'a fait peur, c'est comme ça qu'il a dit non, le truc, quand vous êtes dans cette salle-là, si vous voyez qu'elle-même, elle est dessinée derrière moi, là où on va partir là, le rituel qu'on va faire, les bonbons qu'on va envoyer, les jus qu'on va envoyer, les sacs de riz qu'on va envoyer, la nourriture qu'on va envoyer, tout dans la mer là, c'est dans le but de l'appeler, de l'inviter, inviter qui ? Inviter Mami Wata. J'avoue qu'au départ, ça ne m'a pas fait trop, trop flipper, je ne ment pas, même malgré le fait, je ne vais pas mentir, même malgré le fait qu'il a dit ça, j'étais comme, j'avais une détermination, où je voulais vraiment, vraiment, vraiment toucher, toucher le fond, le fond du luxe, vraiment, j'étais déterminée, j'étais déterminée, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller chercher l'argent, pour dire que, je n'étais pas très enchantée d'aller jusqu'à la plage, mais je disais au fond de moi, en tout cas le premier rituel que je vais faire, dans son temple là-bas, si ça marche, je me limite là, sinon aller jusqu'à la plage, ça me fait un peu peur, donc il dit que j'avais, quand je suis arrivée, on a fini la consultation, elle aussi, elle avait les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes trucs qu'il lui avait donné, comme moi, c'est comme ça que, quand on est parti, j'ai peut-être fait, je ne sais pas, la période là, je suis tombée dans une déche, après ça, je suis tombée dans une déche, pas possible, j'ai peut-être fait un mois, même voire dix mille, c'était pas ça, après je me suis assise, j'ai réfléchi, je vous dis que, ah, cette situation est quand même étrange, je n'ai jamais fait même une semaine, sans voir même cinquante mille, ou cent mille, mais on aime moi-même voir dix mille, parce que je cherchais déjà à réunir les fonds, pour ça, même voir le gain, c'est que cette histoire là, n'est pas simple, je me suis assise, j'ai réfléchi, c'est que ça, c'est pas bon, ce n'est pas pour moi, à un moment donné, le monsieur là, me contactait, mais non beaucoup, il contactait aussi ma copine, c'est comment, à quel niveau, à quel niveau, c'est comment, vous ne venez plus, j'avais même déjà peur, j'étais arrivée à un niveau où j'avais changé le numéro de téléphone, j'avais bloqué le monsieur là, sur WhatsApp, juste parce que j'avais même peur qu'il me retrouve mystiquement, à cause de mon numéro, quoi, donc je remercie vraiment Dieu d'avoir fait sonner sa voix dans ma tête la dernière minute, vraiment à la dernière minute, parce que je suis revenu à de meilleurs sentiments, à la raison, aujourd'hui je me suis convertie, je remercie Dieu, quoi, c'est ça mon histoire. Merci Dieu, vraiment, merci Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut faire changer d'avis à une personne qui est si déterminée, et oui, un seul Dieu, c'est pourquoi, en boutique, Dieu parle jusqu'à la dernière minute, écouter la voix du Saint-Esprit. Et oui, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter encore notre témoignage sympathique. L'histoire que je rencontre, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même, par rapport à l'esprit de mort, que les gens disent souvent, oh, l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort, j'ai vécu moi-même. Donc, un jour, j'ai fait un rêve, dans ce rêve, genre, je suis décidé, après, mon corps est à la mort, on est en train de me laver, mais je m'observe comment les gens sont en train de laver mon corps, tout ça, c'est en question. On me met dans le circuit, jusqu'à ce qu'on me met dans la voiture pour me ramener au village chez mes parents. Donc, dans ce rêve, arrivé au village, on pose mon corps à la maison de ma grand-mère, genre, comme dans les familles africaines, on pose le corps pour que les gens qui ont connu le dauphin, on vient observer. Dans ce rêve-là, j'observe tout ce qu'ils font, les chaises qu'ils font, la tenue qu'ils m'avaient mis, que j'étais dans le cercle, la tenue, ce que j'ai porté. En plus, le jour-là, dans ce rêve-là, ils m'avaient mis du gilet, j'aimais pas le gilet, j'étais même facile. Mais comment vous me mettez là-dedans le gilet ? Vous mettez un costume avec le gilet, cependant, moi, j'aime pas le gilet. Donc, c'est simple, c'est une toute petite histoire. Maintenant, au réveil, à mon réveil, c'est terrifiant d'assister à ces obsèques. Quand tu fais un rêve, c'est normal, c'est terrifiant, j'avais tellement peur. Maintenant, mon réveil. Donc, deux jours, trois jours, après, un ami proche que je conseille bien est décédé. En tout cas, il avait à peu près mon âge, il ne dépasse plus peut-être de trois ans de décédé. Donc, quand il est décédé, ils n'ont pas trop mis du temps pour que la famille s'organise pour faire sortir son corps. Donc, une semaine après son décès, ils ont décidé de faire sortir son corps, mais on devait exposer ça dans une pompe funèbre, tout ça. Ce jour-là, je ne sais pas comment je m'étais habillé, je m'étais habillé vraiment comme un benguiste, très bien avec un pullover, pas possible. C'est un ami, un simple ami, quelqu'un qui n'est pas parenté à moi. Un ami. Quand j'arrive au décès dans les 18h, 18h, 19h, j'arrive au décès, au décès en question, dès que j'arrive devant le portail de la pompe funèbre, aussi au Gabon, il y a des salles où les gens peuvent faire des décès, tout ça. J'arrive, les gens me voient et me disent « Oh, que ce monsieur ressemble au défunt, il ressemble au monsieur qui est couché dans le cercueil. » « Il ressemble au monsieur qui est couché dans le cercueil. » Comme je vous le disais, on n'est pas parenté. Quand on se consomme de la vraie vie, on ne se ressemble pas. Jamais quelqu'un n'avait vu ça qu'on se ressemblait. « Oh, il se ressemble. » « Il se ressemble. » « Oh, j'arrive. » « J'arrive. » Au fait, c'est comme si que c'est moi, j'étais le défunt qui était ressuscité. Le jour-là, comme c'était moi le défunt qui était ressuscité. Quand je passe « Oh, le frère de le défunt. » « Mais c'est quoi cet esprit ? » Finalement, je suis allé voir le frère dans le cercueil, en tournant le cercueil, sans mentir. Quand je regardais le cercueil, il avait presque mes traits. Je ne sais pas si c'était ma manière de voir le jour-là ou pas. Je ne sais pas. Il avait mes traits. Et tout le monde pensait que c'était mon frère. « Oh, vous ressemblez. » vous ressemblez. » C'est pour dire que tout simplement que je rencontre cette petite histoire. C'est pour prêter attention aux gens, souvent, qui ne glissent. Quand on parle des esprits de mort, il y a un esprit de mort qui tourne autour de toi. L'esprit de mort, ça existe. Souvent, quand ça vient, soit on est très distrait, soit il y a des signes que Dieu nous montre souvent que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais c'était mes obstacles que j'avais vécu. Et moi, je pense que le jour-là, ce que c'était concrétisé, c'était quelque chose que scripturalement j'avais vécu, que peut-être que moi, j'allais mourir. Maintenant, les gens revoillaient cet esprit dans moi. jusqu'à ce qu'on m'assimilait une ressemblance parfaite à un mort. Quelqu'un s'est récemment, même par contre, tu vois le frère, on s'est ressemblé, même pas. Moi, je suis très mince, vu de tes gros visages, vu de tes barbes, vu de tes barbes, sans barbe. Donc, c'est un peu ça. quand on parle à certaines personnes ici, par exemple, en Afrique, il y a un esprit de mort, bien sûr, on te dit non, comme ça. Et je me rappelle bien, pendant cette période-là, j'avais beaucoup de petites maladies, de maladies à gauche, maladies à droite, c'était inquiétant. C'était tellement inquiétant. Donc, c'est un peu ça, je partageais toute mon histoire, peut-être qu'elle n'est pas si glorieuse comme les histoires que j'ai écoutées. Ouh, la motorie, ça? C'est grave. Écoutons encore une histoire très, très mystique. C'est un vendeur de terrain qui a vendu les terrains et tout dans son village qui est donc arrivé en ville pour, parce qu'il y avait des choses à faire en ville et tout. Parce que c'est des, c'est des gens qui faisaient beaucoup d'affaires. Donc, il arrive dans un bar il arrive dans un bar il s'installe genre il voulait prendre un pot il mangeait quelque chose c'est comme ça qu'il a rencontré une fille dans ce bar qui travaillait là qui gérait le bar en fait. Ils ont sympathisé ils ont fait un boire et il y avait d'autres filles qui venaient les filles de joie qui venaient tout le temps dans ce bar et tout qui, il les a refaits à boire parce que c'est quand un homme a un peu d'argent celui-là il veut jouer au malin il faut jouer aux hommes élégants quoi. Donc, il les a offerts à boire et tout ils ont sympathisé la mienne c'était bien. Donc, au moment de payer les factures il a ouvert son sac il a élevé de l'argent et les filles ont constaté qu'il avait beaucoup d'argent celui-ci il a payé la facture et tout maintenant il est allé aux toilettes pour faire ses besoins et elles se sont entendues elles ont soutiré son argent une bonne somme d'argent le monsieur est revenu il a fini de boire et puis son nom de partie est arrivé il est parti donc les filles elles ont pris de l'argent elles se sont partagées de l'argent et trois heures après le monsieur revient il a fait comprendre qu'on a soutiré de l'argent ici les filles ont nié non c'est pas ici va où on doit elles ont commencé à mal parler au monsieur non va ailleurs c'est pas ici le monsieur dit mais je vous dis que c'est ici qu'on a soutiré mon argent elles disent non elles sont traitées de menteurs et tout le monsieur est parti le monsieur est revenu le monsieur leur a dit que s'ils tournent son dos que tous ceux qui vont seulement toucher cet argent ou faire quelque chose après cet argent ou être seulement complice de ce vol ou la personne est seulement vue et qui ne veut pas parler va voir le monsieur a tourné son dos il est parti un mois passe les filles constatent qu'il n'y a rien deux mois trois mois c'est comme ça que celle qui l'avait traguée commence à tomber malade tombe malade ça ne fait pas un petit palu et tout machin se dit que bon c'est juste un petit palu la chaîne des médicaments du quartier ça ne fait que ça grave c'est comme ça qu'on l'a amené à l'hôpital on fait tous les examens on ne voit rien c'est comme ça qu'elle tombe malade après décède oh panique un mois plus tard dès qu'on enterre l'autre l'autre tombe malade c'est comme ça que l'une appelle l'autre tombée malade mourait arrivée apparemment la dernière elle tombe malade directement comme son papa c'était quelqu'un qui était très fort qui était traduit praticien il amène un des ses amis qui est traduit praticien il expose au problème le traduit praticien regarde il dit que même elle meurt comme ça de pas parce qu'elle connaît sa mort son père dit que mais comment elle dit écoute je vais faire parler de ta fille mais elle va mourir mais je vais d'abord lui faire confesser c'est comme ça que on la soigne on la soigne on lui demande de parler qu'est-ce qui s'est passé elle ne voulait pas parler qu'est-ce qui s'est passé elle ne voulait pas parler elle ne voulait pas parler voilà on vient me chercher mais qui vient te chercher c'est là où elle dit que le monsieur elles avaient volé l'argent elles avaient volé elles avaient fait une compétition elles ont envoyé l'argent du monsieur du monsieur qui est en train de venir la chercher elle demande pardon et tout quand elle finit elle ne parle plus après elle décède elles étaient DMG c'était 12 filles imagine dans différents quartiers c'est pour ça que la famille de la fille ils ont tout fait ils ont cherché le monsieur ils sont allés voir le monsieur quand ils sont arrivés le monsieur leur a dit qu'il est désolé parce qu'il est revenu il s'est fait leur insurité et tout et il leur avait dit il leur avait prévenu et il est resté il est resté à temps 3 mois aucune d'elles est venue donc il est très désolé c'est pour ça qu'on l'a supplié que pardon il faut qu'il déterre le remède il a dit qu'il ne peut plus déterrer donc c'est fini comme ça c'est comme ça que les gens je te dis c'était grave c'était très grave les gens sont taissés cédés par rapport à cette histoire je vous assure donc c'est pour dire qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention aux choses d'autrui surtout quand la personne a constaté vraiment il faut qu'on il faut remettre parce que ma mère m'a dit que ça a fait beaucoup de tristesse dans les familles beaucoup de tristesse et je vous assure qu'elle ne mourait pas parce que quand elle est arrivée à la maison tu pouvais dépanner ton frère ton frère achète quelque chose après lui s'il décède donc c'était grave c'était vraiment grave c'était vraiment grave cette histoire a vraiment traumatisé les gens les familles parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de cet argent et vous savez bien qu'on a des histoires de terrain c'est des histoires pas bien du tout donc c'est ça et quand il mourait comme ça ils allaient travailler pour rembourser l'argent de ce monsieur parce que le trajet partenu on avait dit que comment va comme ça c'est pour aller travailler dans les champs pour rembourser l'argent du monsieur donc c'est un peu ma petite histoire que je voulais vous raconter DMG mes frères et soeurs vraiment c'est grave évitez de prendre ce qui ne vous appartient pas même ramassez l'argent dans la rue ramassez l'argent à thé ah les gars allez là surtout en désemblant évitez ça c'est un tour de piège que les gens vont tenter au champ faites attention dites moi aussi ce que vous a passé ceci je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo si vous ne vous aimez pas vous j'aime laissez vous abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et soyez prêt